Bonjour et bienvenue pour ce dernier Minute Tips consacré aux peintures. Je vous propose de découvrir cette semaine les acryliques à base d'eau, leur utilisation, leurs atouts et faiblesse. Les différents sous-ensembles de votre maquette sont assemblés et vous vous apprêtez à débuter sa mise en couleur à l'aide de peintures acryliques de formulation à base d'eau de type Life Color. Ces peintures sont solubles à l'eau, à forte concentration pigmentaire, sans odeur et non nocive. Pour une utilisation au pinceau, il vous suffira d'ajouter quelques gouttes d'eau ou de diluant et appliquer votre peinture en fine couche en respectant un temps de séchage avant la suivante. Dans le cas d'une application à l'aérographe, bien que ces peintures soient solubles à l'eau, nous privilégierons l'utilisation du diluant de la marque, de l'acrylixiner, en respectant un ratio de plus ou moins 50% de peinture pour 50% de diluant en veillant à laisser sécher chaque couche avant la suivante. Pour nettoyer vos pinceaux ou bien votre aérographe, nous vous conseillons d'utiliser le cleaner de la marque, bien que pour une utilisation au pinceau, de l'eau ou du diluant puissent faire l'affaire. De par leurs nuanciers, les peintures Life Color sont particulièrement adaptées aux sujets militaires, avions ou blindés, ainsi qu'à la réalisation des effets de rouille. Rappelons que ces peintures sont non nocives, non polluantes et sans odeurs, donc particulièrement adaptées à une utilisation dans un environnement familial ou par les plus jeunes. D'une manière générale, et quelle que soit la formulation de peinture choisie, nous vous conseillons d'apprêter votre maquette à l'aide d'une sous-couche afin de renforcer l'adhérence de la peinture sur le plastique ou tout autre matériau. Ceci fera l'objet d'un prochain Minute Tips. Vous retrouverez toutes ces références dans la description de la vidéo et sur la boutique 1001maquette.fr. ... ... ...